Et bien le bonjour à tous les amis c'est MarioHero et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone et ce coup-ci on va continuer notre arène donc c'est parti pour la troisième partie de l'arène. Donc je vais réafficher la decklist sur votre droite et donc nous sommes partis donc si vous avez bien suivi les deux vidéos nous sommes arrivés à deux victoires une défaite pour l'instant et donc on va continuer notre périple en espérant directement commencer par une victoire. Voilà comme ça en bonne et due forme. Alors on va tomber contre Paladin très bien. Bon Marche-Oleil on va déjà renvoyer. J'aimerais quand même renvoyer peut-être le secret Ogre Magie on va garder c'est un bon T4. Alors le Paladin en face s'appelle Ibocha enchanté. Voilà c'est potable comme main c'est potable. C'est pas le must mais c'est potable. Voilà voilà là c'est bien. Bon Tourin je n'ai rien. Mais à partir du tour suivant je peux déjà commencer à mettre du board. Alors notre ami Paladin est-ce qu'il va jouer sa coin ? Oui il joue sa coin. Et il met le chasseur Oshkab. Bon d'accord. C'est osé mais bon. Allez moi je joue mon arc analog comme ça je pioche mon secret. Mon seul secret. Ouais c'est ça je n'ai que barrière de glace. Je n'ai pas d'autre secret. Alors ingénieur novice. Ouais à mon avis il voulait faire ça uniquement pour avoir du board. C'est compréhensible. Mais bon. Ouais ok il a simplement pioché une carte. Why not ? Euh du coup de mon côté je vais partir sur élémentaire igné. Voilà. Élémentaire igné. Et puis ce que je compte faire. Ben on va enlever ça. Voilà. Comme ça il n'enlève pas ma 2-3. Pour le prochain tour. Alors héroïne altruiste. Confère bouclier divin. Ouais. Donc il faut mieux se débarrasser de son board avant de trader son héroïne. Ok d'accord. Si tu fais ça, ça me serait bien utile. Voilà c'est cool. Alors. Oui on va jouer le surgisseur de vapeur. Comme ça. Hop. Ça fait une 5-4. Il est en panique totale. On va enlever ça de 1. Comme ça il ne peut pas trader facilement ma 5-4. Alors on va essayer aussi de jouer un peu autour du contrôleur mental. Ça pourrait vraiment être sympa. Ouh là. Le stégosaure. C'est un peu embêtant comme carte. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je peux très bien contrer ceci. Quoique j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Voyons voir. Ça ne sert à rien que j'échange la vie. Parce que là il sera en bouclier divin. Écoutez. On va mettre juste barrière. Et on fait péter son bouclier. Voilà. C'est le must. Je pense que je pouvais faire. C'était le mieux. Alors est-ce qu'il va... Ouais d'accord. Matelot des mers du sud. Je pensais qu'il allait peut-être trader. Avec son taunt. Ma 5.2. Il pense le faire. Je pense. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Comme ça. Comme ça je suis tranquille. Voilà. Nickel. C'est parfait. Je vais pouvoir... Je vais pouvoir enlever tout ça. Ouh. Très bon tour 7. Ça c'est bien. Je vais pouvoir enlever son taunt à coup de pouvoir héroïque. Et on va mettre l'ogre magie. Voilà. Bon. J'avoue que ogre magie. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. On aurait pu très bien mettre aussi garde au lune. Bon. Soit. Peu importe. Je juge qu'une 4x4 est bien mieux que... Qu'une 3x3 bouclier divin. Alors. Ok. Il découvre mon secret. Barrière de glace. C'est bon hein. Alors. Euh. Est-ce que... Est-ce que je pars sur Alchimiste Démant et je trade pour enlever son taunt? Ou bien alors je mets mon taunt à moi? Qui est 6-8 hein. Je le rappelle. Et là sur le board il n'a que 7. Donc... Ouais. Je peux... Je peux faire une petite... Euh... Allez on va mettre le taunt. Je pense. C'est le mieux non? Non non c'est pas mieux. C'est pas mieux. Non non. Je vais jouer... Je vais jouer la sécurité. Je vais échanger l'attaque et la vie. Je vais trader. Voilà. Euh. On va mettre le garde de lune d'argent. Et un petit élément. De flammes. Voilà. Ça me semble bien mieux. Le rampant on va le garder pour vraiment... Si... Si on est en mauvaise posture... C'est mieux je pense. C'est mieux. Ok. Il décide. Ça. Ah il va peut-être jouer autour d'une consécration. Ah non. Le battre au don rassasié. Très bien. Très bien. Bah justement. Euh... Voilà. Le taunt va me servir pour des cas comme ça. C'est justement pour embêter ce... Ce gars qui veut nous mettre la pression avec une grosse créa. Et bah voilà. Moi je suis prêt à te recevoir. Bon. Après ça m'embête s'il a lui aussi un contrôleur mental. S'il a lui aussi un contrôleur mental. Ok. D'accord. Très bien. Un petit garde-paix de l'Aldor. Gaule d'acier. Très bon ça. Très bon. Et perdu de la jungle. Ok. Invoque de recrut. De la main d'argent. Bien. Très bien. Euh... Bah je vais jouer le contrôleur mental. Voilà. Hop. Magnifique. Magnifique. Alors là je dis magnifique. Euh... On va prendre le videur de l'arrière-salle. Voilà. Euh... Je propose de trader ça. Un petit coup de pouvoir héroïque là-dessus. Et le reste dans la tronche. Voilà. C'est un bon play ce que je viens de faire là. J'ai eu beaucoup de chance avec le contrôleur mental. Ok. Outilleur des dessous d'heure. Très bien. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas poser d'autre ? J'attends. Bon. Pas trop longtemps quand même. Allez. Dépêche-toi. Au pire si tu sais rien faire. Je peux te proposer d'aller en bas à droite dans les options et de cliquer sur le bouton capituler. Ou rage quit. C'est la même chose. Ok. L'ardeur. Très bien. Euh... Est-ce que j'ai le létal sur table ou pas ? 3, 4, 5, 6, 11, 16, boule de feu 22, 24. Bah ouais, j'ai le létal. Bon bah, j'ai mon pote. Allez. Hop. 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 Paf. 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 Et paf. Allez. Bien joué. On s'active. On ne perd pas de temps. Allez. Ouhouh ! Allez. Deux quêtes. De fait. C'est cool. Allez. On ne perd pas de temps. Zou. On est chaud. Chaud patate. Il faut enchaîner les victoires là. Je vous l'avais promis. On a commencé par une victoire. Et maintenant, une deuxième victoire pour montrer notre supériorité. Croisons les doigts, en tout cas. Alors. Ok. Paladin. Deuxième round. Du nom de Mati Uzek, cette fois. Ouh. Très très bon, ça. C'est bon, ça. Oui. Je crois que je vais garder cette main. Ça me semble correct. Bien. Allez. On pose les cuillères. Bien. Bon. Je n'ai rien à faire autour d'eux. Alors, on va envoyer une petite boulette. Voilà. Hop. Pour le tour 3. Pour le tour 3, je vais... Peut-être s'il ne met rien d'agressif, je vais mettre le Maître Lame. Autrement, je vais mettre l'élément Térigné. Ok. Le Limon Glouton. Très bien. Le Limon Glouton. Bon. On va mettre l'élément Térigné. Ici. Parce que si je mettais le Maître Lame, il se ferait trader par le Limon, et ça, je ne veux pas. Ok. Et il lui rend ses points de vie. Très bien. Parfait. Alors, le Défenseur de Butepierre. Très très bonne carte. Le Mastodonte. Garde B du Butin. Ou Abomination. On va prendre le Mastodonte. Parce qu'on a besoin de... De grosses cartes. C'est ce qui peut faire la différence en arène. Ok. Le Berserker aberrant. Pourquoi pas. Alors, elle change l'attaque et la vie dans ce Ritter. Oui. Réfléchis bien. Moi, je crois qu'on va partir sur deuxième élémentaire. Et on va Argus, ce tour-ci. Voilà. On va Argus. Comme ça, on peut enlever ça. Et ça. Voilà. Comme ça, on fait double trade. C'est peut-être pas une bonne idée, mais bon. On va faire ça. Alors. Après, maintenant, j'ai peur s'il fait une consécration. Ça, ça peut m'embêter. Ça, ça peut m'embêter. Ouais. Cavale de contrebandier. Ça, ça me fait un peu peur. Ok. Alors, boule de feu. Je pense qu'on va mettre maître l'âme blessée. Voilà. On va déjà taper une fois là-dessus. Et on continue. Ok. Le raccateur de haut vol. Qui envoie une 6-6. Très bien. Pop, 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 pop. Réfléchissons. Ouais, je crois qu'on va... Je ne sais pas trop, là. Je ne sais pas trop. On va partir sur manipulateur, je pense. On va envoyer une boulette et trade. Voilà. Comme ça, on a une 6-6 de chaque côté. Ok. Ok, le massacreur des deux soudeurs. Le wargang corrompu. Bien, bien. Je ne dois pas laisser en vie. Échange d'attaque et d'avis d'un serviteur. Est-ce que je peux, par exemple, échanger l'avis ? Non, je ne peux pas. Bon, ben, allez. On va faire ça. Et ceci. Voilà. Je ne dois pas laisser son massacreur sur le board. Sinon, je vais avoir très, très mal. Ouh, le menthe brasier. Heureusement qu'il n'a pas de jouet d'élémentaire au tour précédent. Ouh, ça c'est fort, quand même. Adaptabilité, c'est très fort. Alors, là, je vais peut-être partir sur l'ardeur. Et je vais le ping. Comme ça, j'invoque un taunt. Voilà. Comme ça, j'invoque un taunt. Il aura du mal à passer. Alors, informateur des bas-fonds. Ok. Très bien, très bien. Alors, geyser de flamme. Le geyser de flamme. Bon. On va partir peut-être sur champion de Hurlevent. Parce que je dois gérer ça à 5-7. Je n'ai pas trop le choix. Hop. Je n'ai pas trop le choix. Je suis obligé. Oh, ça, c'est pas bien, ça. Les crasse-patates. C'est pas bien du tout, ça. Alors, ben là, je vais partir sur geyser de flamme. Voilà. Je vais partir sur... Prophète Nérubien. Je pars sur élémentaire igné. Je pars sur élémentaire de flamme. Et j'enlève un de ses tokens. Voilà. Bon, ça m'embête un peu. Parce qu'il peut faire tout plein de trades. Mais bon. Moi, ça m'arrange. Si je lui donne à manger. Ah ouais, ça, c'est très fort. Le défenseur d'Argus. Ok, on est débarrassé du lance-patate. Destry à pointe. Ça, c'est très fort. C'est très fort, ça. Ok, barrière de glace. On va poser notre ogre. Une barrière de glace. Et un élémentaire. Ouh, ça, c'est fort. Le défenseur de but de pierre. S'il récupère Tyrion. Alors là, on va morfler. Mais on va bien morfler. Alors là, il va faire découvrir mon secret. Oh, le rampant des marais. Ça, c'est très fort aussi. C'est très, très fort. Ouh, le contrôleur mental qui tombe à pic. Ça, c'est bien. Allez, s'il vous plaît. La 6-8 ou la 4-8. Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, magnifique. Magnifique. Étonnant. Ah, c'est étonnant, dis donc. Allez, ça, on enlève. Voilà. Oh, mon Dieu. Le contrôleur mental m'a sauvé à deux fois. Il m'a sauvé deux fois pour ce tour-ci. Ah non, il a récupéré Sogot. Bon, Arcanologue qui est useless. On va jouer le mastodonte. Le mastodonte. Voyons voir. Là, on va partir sur le trade ici. On va partir sur trade, trade. Voilà, et c'est bon. Alors, le raptor. Très bien. Et une guérison interdite pour se soigner. Ok, très bien. Mais là, il est mal. Notre ami, il est très très mal. Bon, allez, on pose tout. Arcanologue. Je n'ai plus de secret. Voilà. Hop. Pardon. Alors. Ça, on enlève. Ça, on peut enlever. Ça. Hop. Et voilà. Nickel. Et il rage quit. Voilà. Allez. Merci d'être venu. C'était sympa. On enchaîne. On enchaîne. Allez. On enchaîne. Ah ouais. On est quand même déjà à 21 minutes. Bon. Bah, ça sera la dernière. Si c'est une victoire, tant mieux. Si c'est une défaite, bah, tant pis. Au moins, on a déjà fait deux victoires. Ça, c'est cool. Je suis content. Allez. Est-ce que c'est encore un paladin ? Oui. Allez. Paladin numéro 3. Oh, c'est bien. On se fait une brochette de paladin. Ah, le contrôleur mental qui m'a sauvé à deux reprises. Est-ce que l'expression jamais 203 sera appliquée ? Je l'espère. Bon. On va enlever le Drake primordial. Ogre magie. Ogre magie. Est-ce que je le balance ou pas ? Non, on va le garder. C'est un bon tour 4. Videur de l'arrière-salle. Très bien. Bon. Ça m'embête un peu parce que je n'ai pas du early game. Ah. Correction. J'ai du early game maintenant. Alors, la victime numéro 3 section paladin s'appelle Brant Kama. Ok. Il commence déjà par booster ses créatures. Très bien. Allez, on va mettre Arcanologue. Comme ça, on pioche notre barrière de glace. Ok. L'hydrologue. Lui aussi, il va pouvoir utiliser un secret. Enfin, il ne le posera pas pour l'instant, mais on verra bien. Soigneur au zen. Très très bon. Allez, hop. On pose élémentaire ignier. On met dans la gueule. On verra bien en fonction de ce qu'il fait. Ce tour-ci. Alors, il va enlever mon élémentaire. Ouais, non. C'est mieux qu'il trade l'Arcanologue. Ouh. Le rampeur du goudron. Ça, c'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte. Ouais. Là, il a bien joué son coup. Sur ce coup-là. Ouais, il a bien joué. Je vais mettre le videur de l'arrière-salle. Vous savez quoi ? Non, c'est pas mieux. Ouais, on va jouer le videur de l'arrière-salle. Et on passe notre tour. Allez, je veux que tu poses des créatures. Comme ça, je peux utiliser mon contrôleur mental. Ah ouais, d'accord. Très bien. Il a forcément une idée derrière la tête. À mon avis, peut-être soigner son rampeur goudron. Parce que faire le trade comme ça... Je sais pas si c'était une bonne idée. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'il va jouer au tour 4. Ok. Outilleur des deux soudeurs. Ça a boosté deux créatures. Bon. Pas très... Pas très dangereux, ceci dit. Alors, le jeune maître brasseur qui fait remonter son outilleur. Bien. Je pense qu'il aurait mieux fait de remonter son rampeur. Parce que maintenant, là, je vais... Je vais... Trader, hein, tout simplement. Et euh... Allez, je vais aussi... Je vais aussi éliminer ça. Voilà. Et on va poser un élémentaire. Pour l'instant, on arrive à chaque fois à trader nos créatures, mais... Mais personne n'a encore su prendre le board. Ok. Il rejoue son outilleur. Ça a boosté deux créatures. Il joue son secret. Ça m'arrange si c'est un noble sacrifice. Euh... Écoute, on va voir directement si c'est un noble sacrifice. Non. Alors, à mon avis, c'est peut-être... Une rédemption. Ah, Kodo. Ok, très bien. Un Kodo. Euh... Bon, on va partir sur Ogre Magie. On part sur Ogre Magie. Ça me semble... Ça me semble bien. Ok, là, ça a boosté trois créatures. Faut faire gaffe, hein. Ok, garde-paie de l'Aldor. Ça, c'est très fort. Ouh, bon T7. Allez, on va pas se gêner pour le poser. Là, ça m'embêterait s'il a un deuxième garde-paie de l'Aldor. Ça m'embêterait beaucoup. Allez, vas-y, pose des créatures, là. J'ai envie de jouer mon contrôleur mental. Juste pour te... Te faire rager. En tout cas, j'ai bien fait d'avoir un contrôleur mental dans mon deck, hein. Alors là... Ce petit bonhomme... ... ... ... ... ... ... Ok, minuscule invocatrice. Rampeur du goudron. Très bien. Ok, ok. Et faveur divine. Très, très bon. Ouais, c'est bien joué de sa part. Après, bon, il pioche beaucoup. Il va aller très, très vite à la fatigue. Mais non, il a bien joué. Sur ce coup-là. Chapeau. Alors... Euh... Je réfléchis. Bon. Jouer le Drake primordial, c'est pas vraiment utile. Ah ouais, je fais comme elle. Hum. Euh... Je pense que je vais simplement trader. Voilà. Je vais utiliser le soigneur Ozen pour rendre les points de vie. Voilà. Comme ça. Euh... Et je vais également utiliser peut-être mes deux élémentaires et Ping. Peut-être. Hum. Non, on va faire garde lune. Allez, on va faire garde lune et on met Face. Après, je m'attends au pire. Parce que lui aussi, il peut avoir un contrôleur mental. Ok, protecteur d'argent. Très bien. Bénédiction des rois. Ouh, ça, ça me plaît moins, ça. Cavale de contrebandier. Hydrologue. Très bien. Je me demande qu'est-ce qu'il va piocher. Très bien. Allez, contrôleur mental, s'il te plaît. Ramène-moi la 9-9. Ramène-moi la 9-9. Oui ! Ah, c'est génial. Pas deux, mais trois fois le contrôleur mental. Applaudissez cet homme. Oui ! Ah, purée ! Vraiment génial. C'est génialissime. Là, le mec en face, il doit rager. Mais un truc... De fou ! Oh, mon Dieu ! Ah, il a fait la game ! À lui tout seul ! Allez, je peux partir sur... Allez, on va mettre barrière de glace et un élémentaire en plus. Bim ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Mais j'ai tellement de chance avec ce contrôleur mental ! C'est mon... C'est mon port-bonheur. Alors là, c'est mon port-bonheur, ce bonhomme. Pfff ! Ouais, son hospice funeste, ça, je m'en bats les... Je m'en bats les... Je m'en bats lec. Je m'en bats lec. Bon, je m'en bats lec un peu moins parce qu'il a mis un taunt. Donc, euh... Voilà, je... Je sais pas. Bon, après, le Drake primordial peut aider, hein. Le Drake primordial peut aider. Euh... Bah, d'abord, je vais voir si c'est un noble sacrifice. Ok, c'est un noble sacrifice. Très bien. Au moins, je voulais voir si c'était un noble sacrifice. Bon, on va faire Grimoire de Kabbali, je pense. C'est le mieux. Euh... Et espérer avoir une boule de feu. Ou quelque chose dans le genre qui permet de le trader. Alors, contre-sort, portail ou reflet du magma. Ouais, ça, c'est pas top, hein. Comme secret, c'est pas top du tout. 3... Attends, attends, attends. Donc, 3, 5, 6... Ouais, je suis obligé, hein. Je suis obligé. Allez, counterspell. Et on va mettre élémentaire de flamme. Voilà. Alors, vas-y, joue un sort. J'ai un counterspell rien que pour toi. Ah bah non ! Bien joué. Et rage quit, évidemment. Allez. Va pleurer chez maman. Nickel ! Voilà, c'est nickel. Et donc, bah, on va finir là-dessus. Franchement, hyper chouette. Hyper chouette. Là, ce que je viens de vivre, c'était hyper chouette. J'espère que vous aussi, vous aurez apprécié. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un bon pouce bleu des familles. À laisser un commentaire et à partager. Si vous le souhaitez, il faut partager. Puisque là, avoir une look comme ça avec le contrôleur mental, Je ne vois pas qui d'autre pourrait faire ça. Je ne vois pas qui d'autre. Allez. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. C'était Mariero. Je vous dis au revoir. Et à la prochaine. Salut !